Générique Et bien sûr, la grande question de la semaine qu'attend de la communication de la Banque Centrale Américaine qui va se réunir pour son comité de politique monétaire à partir de demain jusqu'à mercredi soir. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone, en visio même depuis Genève pour en discuter. Stratégiste Global Macro chez Pictet Wealth Management. Frédéric, comment est-ce que la Fed peut d'une part reconnaître la forte reprise qui arrive aux Etats-Unis et qui va sans doute se matérialiser, s'accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Une reprise qui sera sans doute agrémentée d'un soupçon d'inflation supplémentaire tout en maintenant sous contrôle des marchés obligataires américains notamment qui sont sous pression et une pression qui ne retombe pas encore en ce début de semaine, Frédéric. Cette Banque Centrale est dans une situation un petit peu délicate. On a vu la Banque Centrale Européenne ouvrir cet exercice de communication plutôt bien finalement la semaine dernière en jugé en tout cas par la réaction de marché. On va voir ce que fait la Banque Centrale Américaine. La grosse différence évidemment c'est qu'elle est au cœur du système, elle est au cœur de la relance budgétaire. On pourrait d'ailleurs appliquer ces quelques mots qui s'appliquaient au dollar il y a quelques décennies. Ce sont les taux d'intérêt, ces taux d'intérêt mais notre problème à nous dans le reste du monde parce que quelque part des taux à 1,63 sur le 10 ans aujourd'hui aux Etats-Unis c'est plus que justifié. Je pense en tout cas d'un point de vue fondamental. Il devrait même être probablement déjà plus proche de 2% en appliquant des modèles macroéconomiques très simples, basiques. Et évidemment que la Banque Centrale Américaine comme les autres va faire en sorte que ce resserrement monétaire ne soit pas prématuré, ne soit pas non désiré et n'ait pas des conséquences négatives pour l'économie au moment où l'économie réouvre et où on a les premiers signes de reprise. Mais néanmoins elle a quand même peut-être plus d'outils à son éventail, peut-être plus de possibilités en termes de communication et d'action. La première c'est d'abord de parler des anticipations de marché en termes de hausse de taux d'intérêt qui maintenant se sont avancés fin 2022, début 2023 avec un rythme de hausse de taux que peut-être Jérôme Powell décrira comme effectivement prématuré. On verra également quelles sont bien sûr les prévisions, les fameux dots des membres de la Fed. Combien de membres de la Fed compte tenu de la relance budgétaire avancent potentiellement leur propre prévision de hausse de taux d'intérêt à 2023, ça c'est un élément clé. Et puis il y a le quantitative easing, les achats d'actifs qui sont restés sur un rythme relativement stable aux Etats-Unis qui n'ont pas réagi, contrairement à ce qu'on va observer maintenant en Europe, à cette remontée des taux. Donc ça fait quand même une gamme d'outils et de communication que la Fed devra probablement activer dès cette semaine pour ne pas décevoir les marchés qui en attendent quand même beaucoup. Est-ce que la Fed doit se montrer selon vous Frédéric très attentive au fonctionnement du marché obligataire sur fond de déluge d'émissions du Trésor américain ? Alors c'était 120 milliards la semaine dernière mais le rythme va se poursuivre, on aura plus de 400 milliards d'émissions de dette nette, de nouvelles dettes ce mois-ci aux Etats-Unis. Est-ce que c'est un sujet pour la Fed ? Est-ce que la Fed peut elle-même absorber en grande partie ses émissions ? Est-ce qu'elle peut compter sur des acheteurs étrangers qui ont plutôt fait défaut on va dire dans le passé récent ? Comment est-ce que la Fed peut regarder cette situation Frédéric ? Je pense même que c'est le sujet central, l'essentiel, qui paraît très technique quand on parle d'émissions de dette de Trésor américain toutes les semaines, quelque chose que suivent les traders, les analyses spécialisées dans ce domaine-là mais maintenant qui prend une importance bien au-delà du marché obligataire. Le fait que ces émissions se soient plutôt très bien passées la semaine dernière a contribué à la performance des marchés actions par exemple tout simplement alors que le taux 10 ans atteint un nouveau point haut au-dessus de 1,60. On a un marché qui se comporte plutôt bien, même le Nasdaq, même la tech en fin de semaine a réussi à se reprendre donc à limiter la casse en tout cas. Donc je pense que vraiment ce fonctionnement, cette plomberie, cette tuyauterie monétaire sur le marché obligataire américain est essentiel et de ce point de vue-là le marché va attendre la Fed sur un sujet très technique de régulation bancaire qui est le ratio d'endettement supplémentaire, le SLR pour les banques qui jusqu'à présent a bénéficié d'une exemption, les banques peuvent en quelque sorte acheter plus de dettes, absorber plus de dettes d'État sans que ça compte pour leur ratio d'endettement et de levier et donc ce n'était pas un souci pour le marché mais cette exemption arrive à son terme et la Fed devra prendre une décision avant la fin du mois de mars. Si effectivement cette règle et cet assouplissement étaient en dus au-delà du mois de mars ce serait peut-être une raison supplémentaire pour le marché obligataire pour pousser un ouf de soulagement et calmer l'ensemble des marchés en plus de la communication plus fondamentale j'allais dire de la Fed. Oui mais j'entends aussi votre remarque sur le fonctionnement de marché Frédéric. C'est vrai que la semaine dernière a été intéressante parce qu'on a eu toujours cette pression sur le marché obligataire américain avec un 10 ans maintenant autour de 1,60 franchi même mais un Nasdaq qui a réussi à rebondir d'une certaine manière ces derniers jours. Est-ce que les marchés, les investisseurs globaux commencent à s'accoutumer à l'idée de cette remontée des taux longs ? Est-ce qu'un objectif de 2% sur le 10 ans américain qui paraissait sans doute très délétère ou très douloureux il y a encore quelques semaines devient quelque chose de plus doux dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui ? Alors 2%, il y a le côté symbolique, il y a peut-être des niveaux de douleur pour les valorisations des marchés actions qui restent tendus, peut-être que 2% ne serait pas facile à digérer mais néanmoins c'est tout à fait ça, ce n'est pas l'idée du niveau absolu 1,50, 1,60, 2% ou peut-être au-delà l'année prochaine, c'est encore une fois ce qui compte le processus de repricing, ce processus selon lequel on amène le marché à un niveau de taux d'intérêt plus élevé. Tant qu'il se passe de manière plutôt ordonnée comme la semaine dernière, je pense que d'une part ça calme les marchés effectivement, c'est quelque chose qu'on peut digérer et puis d'autre part ça conforte les banques centrales qui dans l'ensemble et surtout Powell à la Fed ont adopté cette situation presque complaisante, en tout cas qui consiste à voir le verre à moitié plein et qui est fondamentalement correct je pense, et qui est de dire on a un énorme plan de relance qui arrive, l'économie va réouvrir, la campagne de vaccination aux Etats-Unis accélère très fortement, tous les voyants sont au verre, nous sommes par ailleurs dans un régime, et c'est fondamental d'average inflation targeting, l'idée qu'on va laisser l'inflation idéalement aller un petit peu au-delà de 2% pendant quelques mois et ça ne nous dérange pas, tout ça bout à bout, on a une constellation encore une fois alignée des astres pour que les marchés continuent de se comporter comme il faut. Il faut pour que ça continue que cette plomberie fonctionne, qu'il n'y ait jamais de couac, que ce soit en termes de demandes étrangères, vous avez bien fait de le mentionner, pour les bons du trésor américain, et puis que ce soit, je pense, de façon encore plus importante, en termes d'absorption de ces émissions qui vont devenir de plus en plus grosses. Fondamentalement, la Fed, comme les autres banques centrales des pays développés en tout cas, absorbe la quasi-totalité des nouvelles émissions de dette de l'Etat qui sont liées au programme de relance et au programme d'aide à l'économie pendant la pandémie, et ça doit continuer, c'est la stratégie. Tant que c'est le cas, je pense que la Fed peut rester raisonnablement confiante. Bon, le plombier Powell, donc, à la manœuvre, ce sera la conférence de presse à suivre mercredi soir, la décision de la communication reliée à 19h, heure de Paris, je rappelle qu'on a un décalage temporel réduit entre la côte Est des Etats-Unis et l'Europe pendant 15 jours. Frédéric, un dernier mot de politique, il faut s'intéresser à la politique allemande avec la perspective des élections générales cet automne, et on avait déjà un test, alors, compliqué pour la CDU d'Angela Merkel, puisque la CDU ressort passablement affaiblie de deux scrutins régionaux qui se tenait ce week-end dans le Baden-Württemberg et la Rennanie-Palatine. Quels enseignements les investisseurs doivent-ils, à ce stade, retenir de cette défaite ou cet afflaiblissement de la CDU en Allemagne ? Que le parti conservateur allemand n'est toujours pas prêt pour l'après-Merkel. Tout simplement, Armine Lachette a été, effectivement, nommée à la tête du parti, mais rien n'est moins sûr quant à la nomination du prochain candidat à la chancellerie, les élections le 26 septembre cette année. Il y en aura d'autres, des élections régionales, il y aura d'autres tests, mais je crois que le parti de Merkel ne peut pas, aujourd'hui, se payer ce luxe d'attendre, et une décision pourrait être prise assez rapidement. Alors, on lit, notamment, dans les commentaires, dans la presse locale, que Marcus Söder, qui est donc le candidat tout désigné de la Bavière, et qui pourrait être à nouveau un candidat bavarois à l'élection, cette fois fédérale en septembre, pourrait gagner des points, puisque la stratégie actuelle ne fonctionne pas. Moi, ce qui m'intéresse encore peut-être plus, c'est quel sera, quel aura le contour et les priorités d'un possible gouvernement, que la CDU y soit ou pas, après septembre en Allemagne, et les Verts, évidemment, confirment leur remontée, confirment leur position de premier parti national en Allemagne, dans quel cadre peut-être une coalition avec, justement, le parti conservateur. C'est tout l'enjeu des négociations qui, à mon avis, vont accélérer désormais dans les semaines qui viennent, et pourraient aboutir à une décision assez rapide, finalement, de la CDU pour nommer un autre candidat aux élections que son leader actuel. Bon, ce sera la grande séquence politique de cette année, les élections fédérales en Allemagne cet automne. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, le lundi, à la mi-journée, dans Smart Bourse, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Fin de cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.